Musique 2017, un nouveau secrétaire général, Antonio Guterres, arrive aux Nations Unies. Il s'est engagé à réformer et à atteindre la parité entre les sexes et en faveur de la prévention des conflits. Dans le monde, le nombre de défis ne cesse de croître. Nous sommes un monde fragmenté. Nous devons être un monde en paix. La plus importante crise de réfugiés au monde a pris de l'ampleur au Myanmar. Poussé par la violence et les abus des droits de l'homme, plus de 600 000 Rohingyas apatrides ont fui au Bangladesh, où les infrastructures fragiles sont saturées. L'ONU a intensifié son aide d'urgence et a appelé le Myanmar à mettre fin aux opérations militaires contre les Rohingyas. Personne ne gagne les guerres d'aujourd'hui. Au Yémen, le conflit a mené 8,5 millions de personnes au bord de la plus grande famine des temps modernes. Les systèmes d'eau et d'assainissement sont presque détruits par les attaques ciblées, provoquant une épidémie mortelle de choléra. L'ONU a envoyé des fournitures d'urgence et a exhorté toutes les parties à ne pas priver les civils de l'aide humanitaire. Quatre famines, au Yémen, au Soudan du Sud, en Somalie et au Nigeria, résultats de conflits non résolus, exacerbés par des sécheresses et des récoltes manquées. Lors d'une attaque contre une mission de maintien de la paix de l'ONU, la plus meurtrière depuis des décennies, 14 soldats de la paix tanzanien ont perdu la vie en République démocratique du Congo. C'est une autre indication des énormes sacrifices faits par les pays fournisseurs de troupes au service de la paix mondiale. La mission, la MONUSCO est la plus grande au monde. Elle a pour mandat de passer à l'offensive contre les groupes armés qui ont maintenu leur emprise pendant des années sur la vaste région riche en minerais. Une autre guerre interminable, la Syrie. Six années de conflit ont fait 250 000 morts et 5 millions de déplacés. Certaines personnes sont revenues à Alep libérée, tandis que dans la Ghouta orientale assiégée, des milliers d'autres ont reçu de la nourriture et des médicaments d'un convoi d'aide de l'ONU. Les combats se sont poursuivis dans d'autres endroits, y compris des attaques chimiques. Des cessez-le-feu temporaires ont été négociés. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie travaille sans relâche pour amener les partis à la table des négociations et à mettre un terme aux hostilités. Près de 100 000 migrants ont traversé la Méditerranée en 2017. Plus de 3 000 se sont noyés. La plupart fuient la pauvreté et les conflits en Afrique subsahérienne. Plus d'un million attendent pour passer en Libye, victimes d'abus, d'exploitations et même d'esclavage. Les propositions de réforme du nouveau secrétaire général de l'ONU font primer les gens sur la bureaucratie. La médiation et la prévention sont au centre du programme de paix et de sécurité de l'ONU. Le bureau de l'antiterrorisme de l'ONU récemment créé coordonne un effort mondial pour prévenir l'extrémisme violent et les autres causes profondes de la terreur. L'ONU a aussi lancé des stratégies pour mettre fin à l'exploitation sexuelle et s'est engagée à réaliser la parité entre les sexes. Dans le monde, 130 millions de filles ne vont toujours pas à l'école, ce qui est inacceptable pour Malala Youssouf Saï, messagère de la paix de l'ONU. Si nous voulons aller de l'avant, nous devons donner une éducation aux filles. Une fois que vous éduquez les filles, vous changez toute la communauté, vous changez toute la société. D'ici 2020, l'ONU vise à doubler le nombre de femmes au sein des troupes de maintien de la paix pour protéger les civils et aider les femmes locales à participer au processus de paix. En Colombie, la mission des Nations Unies a vérifié le processus de désarmement des derniers ex-combattants des FARC, ouvrant ainsi la voie à la paix dans le pays. À l'AE, après plus de 24 ans, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a achevé ses travaux. Il a été le premier tribunal des crimes de guerre établi par l'ONU. Il a traduit en justice plus de 160 inculpés. Dans le cadre d'une des dernières grandes affaires, l'ancien commandant des Serbes de Bosnie, Ratko Mladic, a été condamné à la prison à vie pour génocide et crime contre l'humanité. De nouveaux essais nucléaires et de missiles en Corée du Nord ont généré des tensions croissantes autour de la péninsule coréenne et des inquiétudes dans le monde entier. Nous ne nous laissons pas entraîner dans la guerre. Plus largement, tous les pays doivent faire preuve d'une plus grande volonté d'atteindre l'objectif universel d'un monde sans armes nucléaires. Le Conseil de sécurité de l'ONU a renforcé les sanctions existantes contre la Corée du Nord. En décembre, le gouvernement de Pyongyang a invité un envoyé de l'ONU pour commencer à discuter de questions d'intérêt commun. Pendant ce temps, 122 pays ont adopté le tout premier traité d'interdiction complète des armes nucléaires. Un moment historique pour le désarmement. À New York, lors de la conférence sur les océans, les États membres se sont engagés à prendre des mesures pour mieux protéger les mers du monde. Peu de temps après, une série de forts ouragans ont dévasté plusieurs États des Caraïbes. Sur certaines îles comme la Dominique, de rares arbres ou maisons ont été épargnées. Pour les scientifiques, c'est une preuve irréfutable que le changement climatique amplifie la force des tempêtes et autres catastrophes naturelles. L'ONU a appelé les pays à accélérer la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Les discours et les discussions ne résoudront pas le problème. Joindre la parole aux actes est bien plus efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada